Salut les amis c'est Fred de Guitare Facile au programme d'aujourd'hui un tuto pour apprendre à jouer le morceau riche de Claudio Capeo. Alors on va le faire avec un capot en première case pour que ça soit plus simple et pour que ça soit en tonalité originale. Si vous n'avez pas de capot et bien vous faites exactement ce que je dis vous serez juste décalé d'un demi ton. Et bien c'est parti on y va avec les accords. Alors pour les accords on va voir les grands classiques du genre bien sûr comme je viens de le dire capot 1 donc on va voir un sol majeur qu'on peut s'amuser à faire aussi comme ça on va voir un la mineur on va voir un do majeur un ré un ré majeur on va voir un si 7 un mi mineur et un si mineur basse de ré qu'on va faire comme ceci et ben voilà on a vu tout ce qu'il faut pour les accords maintenant on va voir la rythmique alors cette rythmique elle va être très simple type valse 1 2 3 donc il va falloir faire le pouce sur la basse et ensuite on va faire 2 3 en tirant les trois cordes aiguë donc ça va faire sur un sol pouce aigu aigu pouce aigu aigu pouce aigu aigu pouce aigu aigu pour un la mineur la basse ça va être sur la corde de la pour un do majeur ça va être sur la corde de la le ré corde de ré le mi bien sûr corde de mi et le si mineur basse de ré donc ça va être ben comme son nom l'indique la corde de ré j'ai oublié le 6 7 corde de la voilà pour la rythmique principale maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va dérouler le morceau et dès qu'il ya des petites subtilités et ben je vous les explique en direct c'est parti on y va le morceau alors pour le morceau la rythmique exact c'est basse tiré tiré les trois aigus basse tiré tiré les trois aigus c'est à faire par accord on y va l'intro donc on va faire sol sol on refait le sol la mineur une deuxième fois le dos une deuxième fois le sol et le ré le ré on va faire une petite subtilité c'est à dire qu'au lieu de faire ce que je viens de faire on va arpeger l'accord et on va faire la basse corde sol corde de scie et les deux cordes de scie corde de mi ensemble je recommence donc si je refais le dos d'avant donc ça fait dos dos sol voilà pour le couplet l'intro waouh maintenant le couplet mal couplet c'est un peu la même chose on va faire le sol deux fois le sol une fois et le ré rpg on fait ça deux fois de suite et on est parti sur le refrain alors le refrain attention on va changer beaucoup plus souvent d'accord vu qu'on va faire qu'une seule fois chaque accord et encore presque donc le dos le sol le la mineur et là il va falloir faire mi mineur si mineur basse de ré sur la même durée donc on va faire juste une seule fois le mi mineur juste basse tiré tiré et le ré basse tiré tiré donc ça va faire do sol la mineur mi mineur ré si mineur basse de ré alors après pour ça pour le mi mineur et le si mineur basse de ré on peut faire un autre petit truc qui va être plus joli c'est à dire qu'on va arpeger le mi mineur juste trois notes donc la basse la corde de sol et la corde si et sur le si mineur basse de ré on va faire la basse et la corde de mi aigu en même temps si et la corde de sol ça veut dire qu'on va redescendre donc on va en gros monter pour le mi mineur et on va redescendre pour le si les plus fainéants d'entre vous auront remarqué que ça sert à rien de mettre le mi mineur à cette main là étant donné qu'on joue pas les cordes mais je vous invite quand même à le mettre voilà parce que comme ça vous saurez que c'est un mi mineur si on met rien on a tendance à plus souvenir de l'accord mais ça veut dire qu'on peut commencer à enlever la main pour bien choper le si mineur basse de ré ensuite on va voir à nouveau dos sol la mineur une fois 6 7 mi mineur si mineur basse de ré et là on le fait avec les pompes on refait la même chose l'arpège la mineur 6 7 mi mineur si mineur basse de ré la mineur 6 7 et mi mineur arpg la même manière que ce qu'on fait sur le ré donc si je refais le tout dernier bloc du refrain do bah plus fort mon fils mais à deux on sera millionnaire à quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père quand on est riche d'être et l'arpège alors après il y a un couplet où il y a des petites subtilités à base de machette etc c'est la version piano qui veut ça on peut tout à fait ne pas le faire à la guitare ça passe très très bien et bah voilà j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo n'hésitez pas à aller voir la démo pour voir à quoi ça ressemble et vous entraîner avec bien sûr commenter like et partager abonnez vous cliquez sur la petite cloche c'est très important ça permet d'aider la chaîne à être mieux référencé j'ai dit tout ce que j'avais à dire c'est à vous ciao ciao